coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors comme vous savez la semaine dernière je suis allé à action plan de campagne et c'est un victoré dans les bouches du rhône et j'ai trouvé ce magnifique parce que je trouve vraiment très beau bon il ya des pages qui me plaît pas c'est normal ça et ça pour moi c'est je comprends pas que je comprends pas je me comprends bon j'ai j'ai bien aimé j'aime toujours d'ailleurs ce bloc donc on va faire un album ensemble alors on le met de côté que je n'ai pas besoin pour le moment pour la base je prends deux feuilles elle mesure 21 cm de large pour le moment je vais faire un pli à 1 cm je marque mon pli je découpe un biais pour cacher la petite reliure je prends ma feuille que j'ai mis à babawed et je vais coller les deux ensemble voilà hop 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 on prend le petit pliware et on appuie quand même à la dans le défonce je rigole alors excusez moi je reprends mon massico et on va faire des plis et oui après les diagonales c'est des plis on leur ont fait un premier pli à 13 cm on fait un autre pli à 14 cm 1 à 1 cm enfin donc à je dis des bêtises je dis pas des bêtises donc je fais un pli à 13 je fais un autre pli à 27 et un pli à 28 voilà et je vais arrêter de compter parce qu'autrement c'est un peu chiant que 28 a fait on a 28 plus 14 a fait 42 je vais vous dire 42 et on va couper à 61 si j'arrive à trouver le 13 alors ça mesure 13 cm ça mesure 14 cm 1 cm 14 et 13 maintenant tout simplement on va marquer nos plis alors moi avec l'art distress vintage je vais en mettre partout pour veillir mon papier alors j'ai ancré avec celle là d'ailleurs je fais un bisou à isa qui me l'avait vendu alors c'est super les d'accord mais on s'en fout c'est fait exprès on va plus voir toute cette laideur apparente tout sera caché vous allez voir alors je vais hors caméra autrement ça va durer 20 ans découpé et mettre du papier sur tous les côtés et après on fait la suite ensemble alors j'ai collé mon papier j'ai collé de la dentelle j'ai d'abord collé la dentelle puis mon papier par dessus donc quand on ouvre voyez tout le caca qui avait il a disparu grâce au papier j'aime beaucoup franchement je pense que je suis amoureux de mon album alors de ce côté et de ce côté moi je vais laisser comme ça et je vais juste mettre deux petites pochettes là alors pour mes pochettes je prends mon massico alors on va découper déjà je veux une longueur de 13 et demi voilà et mesure 16 8 et 8 on va faire plutôt du 7 et sur 7 cm voilà là j'en ai plus besoin je prends mon applicateur et ma distress ink walnut stain i want you to stay by me on stay by me je sentais stan smith pour ceux et celles qui n'ont pas reconnu voilà genre un peu à la va vite mes bords pour donner vraiment un côté ancien un côté vieux on va chercher midi à 14 heures alors je prends ma colle je mets juste un trait à gauche un trait à droite en haut pardon et un trait à droite c'est je la retourne et je colle je m'en rouffle à la valérie d'amido je fais pareil avec l'autre pochette vérifie que je vais dans le bon sens quand même voilà sur le côté on s'en foutait mais c'est pour le haut ou le bas je n'arrive pas voilà on va bien laisser sécher maintenant mon album est terminé par contre si vous souhaitez rajouter des pochettes là vous pouvez en mettre là et là ça c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le faire vous faites ce que vous voulez ce que vous voulez je décore et je vous montre et voici mon album terminé je devrais juste arranger un peu le nœud et encore il est très joli mais coucher debout ça fait un peu joli bon donc j'ai utilisé comme vous savez la collection vintage de action là j'ai juste mis un peu en 3d avec une chute que j'ai plié en plein de petits morceaux pour faire un 3d là c'est une étiquette tout est entré là c'est deux petites fleurs à dentelle qu'on m'avait offert et les demi-perdes toujours de chez action j'ai fermé avec de la dentelle qu'on m'a gentiment offert derrière je n'ai rien rajouté parce que le papier est tellement beau que je le laisse comme ça on ouvre alors là j'ai juste découpé et entré deux petits dice cut avec les pochettes on pourra mettre un petit livre et plier en 2 pour 4 photos et là pareil j'ai juste rajouter de la dentelle pour donner un effet vintage chabi au final et j'aime beaucoup vraiment je kiffe beaucoup mon album il est super simple je suis entièrement d'accord mais bon au final on peut tout on peut quand même mettre au moins 16 photos. Parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Bien sûr, des petites chupébêtes. 4, 6, 8. Et là, on peut en mettre 8. 4 de ce côté dans les vrais et 4. Donc 8 et 8, 16. On peut quand même mettre 16 photos. Donc sur une journée, sur un anniversaire, sur une soirée. Quand on va voir nos grands-parents, si on les a encore. Quand on va voir des personnes, etc. Voilà, j'aime bien mon mini-album. Franchement, je l'aime bien. Je le trouve vraiment simple, mais vraiment joli. En fait, j'aime beaucoup ce papier de chez Action. Je le trouve vraiment beau. Vraiment sublime. Je trouve que ça fait bien avec les dice-cuts. Vous voyez, même si ce n'est pas super bien découpé, on ne capte pas. Parce que vu que c'est engrés, ça cache tous les défauts. Et ça, c'est génial. Comme d'habitude, la moindre question, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très belle et douce journée. Je vous fais des bisous. Un bisou. Bisous !